Puissante prière de bénédiction pour le mois d'avril 2023. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois d'avril, un mois béni de renouveau dans le don de grâce exceptionnel qui nous est fait en ce mois à travers la semaine sainte, l'octave pascale, le temps pascal qui se prolongera jusqu'à la Pentecôte. Que de bénédictions et de grâces à recevoir du Seigneur. Et je vous souhaite à chacune et chacun un mois d'avril qui soit un mois de puissant renouveau et de croissance spirituelle forte dans tous les domaines de votre vie. Je vous propose cette prière du mois à travers les grâces spéciales qui nous sont données lors des jours saints et qui rayonnent sur le mois d'avril tout entier et sur toute notre vie. Le jeudi saint avec la puissance de l'Eucharistie. Vendredi saint avec la Passion du Christ. Samedi saint avec la Tente de la Vierge Marie qui garde la flamme de la foi. Dimanche de Pâques et la Résurrection qui illumine le monde, puis le dimanche de la Miséricorde. Nous allons prier aussi avec tous les saints de ce mois, les grands saints que nous aimons comme saint Jean-Paul II parti vers le ciel le 2 avril, la fête de saint François de Fatima le 4 avril, saint Marc évangéliste le 25, saint Louis-Marie Grignon de Montfort le 28, sainte Catherine de Sienne le 29. Jésus, en ce mois d'avril, nous te demandons de te suivre comme de vrais disciples, à travers l'épreuve des jours de la Passion vers la gloire et la lumière de la résurrection, pour plonger nos vies, plonger nos familles, plonger ce monde dans ta miséricorde et trouver dans ton cœur ressuscité toutes les grâces dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir en ce mois, pour devenir ces apôtres pleins de feu comme ceux que nous fêtons en ce mois d'avril. Amen. Je vous invite les amis à confier à tous les saints de ce mois, toutes les intentions de prière que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour ce mois, vos projets, toutes les personnes que vous portez, ainsi que les petites intentions du quotidien, car le Seigneur n'est indifférent à aucune de nos situations. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons de la présence de Marie, ta mère, avec nous et nous avec elle pour mieux t'aimer, pour mieux te louer, pour mieux recevoir ta grâce en ce mois d'avril. Nous te demandons dans ta miséricorde d'accueillir et de recevoir aujourd'hui et chaque jour toutes nos intentions, toutes nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances et nos besoins, nos familles et nos proches. Viens éclairer nos vies Seigneur, par la lumière de ta résurrection. Exauce-nous. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions en commentaire, les amis, pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie, et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, les prisonniers, les âmes de nos défunts, les personnes en situation difficile et tous nos besoins, nos désirs, pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de notre vie, chacun de nos pays aussi, toutes les nations. Merci à chacune et chacun de vous pour votre ferveur, chers amis, pour votre intercession dans cette prière. Nous prions ensemble que le Seigneur révèle sa miséricorde, honorée spécialement en ce mois d'avril, à tous les hommes, à toutes les femmes de notre temps. Entrons dans cette prière par un temps de silence où nous confions au Seigneur dans une ardente prière toutes nos intentions les plus profondes. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et pour ta grâce. Quelle grande ta bonté de nous appeler à ta suite dans ces jours saints, ces jours de miséricorde pour toute l'humanité. Merci pour la Vierge Marie, merci pour Saint Joseph, merci pour tous les saints de ce mois d'avril, pour les anges, les archanges qui nous accompagnent pour grandir dans ta lumière et recevoir de toi ta vie divine. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as prévu de nous donner aujourd'hui dans cette prière et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en avril, en communion avec tous les anges aussi, et spécialement nos anges gardiens et Saint Michel Archange, pour que nous ne perdions aucune des grâces que tu as préparées pour nous en ce mois. Sois béni Seigneur. Amen. Nous te prions Seigneur pour les intentions du Saint Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois d'avril. Bénédiction pour tous ses projets, bénédiction pour toutes ses intentions pour l'Eglise et pour le monde. Merci pour notre Saint Père, le Pape François Seigneur. Merci pour le pasteur de ton Eglise. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens humains et célestes dont il a besoin. Soulage-le dans les difficultés, dans les soucis pour l'Eglise et donne-lui la joie de Pâques en surabondance. Amen. L'intention du Pape pour le mois d'avril est pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion d'une culture de la non-violence qui signifie un recours moindre aux armes de la part des Etats comme des citoyens. Seigneur, nous nous unissons de grand cœur aux intentions de notre Pape et à cette intention du mois d'avril. Et nous voulons d'abord te confier Seigneur toutes les victimes de violence, quelles qu'elles soient, dans le monde entier. Nous te confions tous ceux qui sont écrasés par le poids de la guerre, tous ceux qui vivent sous le poids de régimes totalitaires, tous ceux qui n'ont pas la liberté de pratiquer leur religion. Nous te confions aussi toutes les familles dans lesquelles règne la violence, toutes les situations de violence dans les relations, au travail, dans nos activités. Enfin Seigneur, nous te confions nos cœurs à chaque fois qu'ils sont tentés par la violence et à chaque fois qu'ils y recèdent. Seigneur, pour tous ces péchés, nous te demandons ton pardon et ta miséricorde. Viens mettre en nos cœurs ta tendresse, ta bonté, ta patience, que nous apprenions à ne jamais céder à la colère. Mais quand nous sommes tentés que nous puissions considérer ta passion douloureuse et voir combien tu as été bon et patient envers nous, rempli de miséricorde au cœur de la plus dure des épreuves, alors que c'est nous qui te persécutions. Jésus, viens mettre en nous ta douceur pour vivre pleinement de cette béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Une douceur qui ne soit pas mollesse ni lâcheté, mais un vrai choix de non-violence et de bonté en toute situation. Seigneur, nous te demandons aussi pardon pour la violence dans nos familles, pour toutes les ruptures, divisions et conflits. Parfois, nous ne savons plus comment restaurer un climat de paix et de patience. Alors aide-nous, Seigneur, restaure nos relations conflictuelles dans une vraie charité. Donne-nous la sérénité dans nos communications, dans nos maisons, dans nos projets ensemble. Jésus, pardon aussi pour ce monde qui s'enferme dans la violence à tous les niveaux de la société, y compris entre les États. Nous te demandons que chacun sache renoncer aux armes violentes pour n'utiliser que les armes de la prière, de la croix, du rosaire, les armes de la bonté et du pardon qui désarment si bien tous les conflits. Jésus, nous te prions pour tous les pays en guerre ou en risque de guerre. La liste serait bien longue, les amis. Alors chacun de nous peut citer ces pays en commentaire pour demander la paix, citer nos pays aussi pour invoquer le don de la paix sur notre propre pays. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que les tensions internationales puissent baisser d'un cran, même de plusieurs crans. Nous savons que c'est possible par les mérites de ta douloureuse passion que nous invoquons, par ton précieux sang versé sur les pays et sur tous les hommes, sur toutes les femmes de notre temps. Nous te demandons, Seigneur, que la non-violence ne soit pas le choix d'un moment, mais une vraie culture dans nos cœurs. Que la douceur règne et règne pour toujours en nous. Amen. Nous te confions aussi l'Eglise, Seigneur, qu'elle soit toujours témoin de la paix et acteur de paix au plan international avec une plus grande crédibilité, une plus grande écoute de la part de tous les dirigeants mondiaux. Nous te confions toutes les prières de l'Eglise et toutes ses actions en faveur de la paix pour que ta grâce en démultiplie l'efficacité. Nous te confions tous les consacrés religieux, religieuses qui sont engagés au service de la paix. Amen. Dieu de miséricorde et de paix, même si l'humanité s'enfonce dans le péché, nous savons que tu as tout souffert pour nous en relever. Nous renouvelons notre confiance inébranlable en ta miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Esprit Saint, nous te confions ce mois d'avril, plein de promesses de grâce dans la passion du Seigneur, dans sa résurrection, dans sa promesse de ta venue prochaine. Esprit Saint, à la Pentecôte, pour sanctifier nos vies. Saint Esprit, viens dès maintenant, dès aujourd'hui, transformer mon cœur par ta miséricorde et ta bonté. Viens sanctifier chaque journée de ce mois. Viens faire de moi ce saint, cette sainte, cet apôtre du cœur de Jésus et du cœur de Marie, unis dans la douleur, unis dans la gloire. Esprit Créateur, viens nous recréer, viens me recréer, pour accueillir pleinement les fruits de la résurrection du Christ en ce mois. Viens, Esprit Saint, Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril rayonne des grâces données par Jésus dans le grand Tridome Pascal, les trois jours du jeudi saint au dimanche de Pâques. Je vous propose donc les amis, dans cette prière pour avril, de recevoir une nouvelle fois en nos cœurs avec puissance la grâce de ces jours saints. Nous commençons par la grâce du jeudi saint, la merveilleuse grâce de l'Eucharistie dans laquelle le Seigneur se donne tout entier, cette grâce qu'il veut nous donner chaque jour de venir en nos cœurs par la sainte communion pour nous faire vivre et grandir de sa vie même, la vie éternelle. Jésus, nous te bénissons de nous avoir donné l'Eucharistie. Donne-nous d'y être toujours plus fidèle au moins chaque dimanche, ce qui est incontournable, mais aussi dans la semaine, pourquoi pas, afin d'en recevoir tous les fruits de grâce et d'illuminer chacune de nos journées. Nous te confions aussi nos prêtres Seigneur. Merci pour le don du sacerdoce par lequel tu nous communiques tant de grâce et de bonté de ton cœur. Je vous propose les amis de citer nos prêtres, prêtres de nos paroisses, de nos communautés, aussi les évêques de nos diocèses, pour les confier à la miséricorde du Seigneur, pour que nos prêtres, nos évêques et tous les consacrés soient des saints pour faire de nous de saints fidèles. Amen. De l'Évangile selon saint Marc Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude ». Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi recevoir de toi, Seigneur, toutes les grâces, tous les fruits de ta douloureuse passion. Que de miséricorde et de bonté dans les heures de ta passion, que de souffrance offerte pour porter chacune et chacun de nous, pour nous sanctifier par tes saintes plaies, pour verser sur nous une goutte de ton sang précieux, le sang du pardon et de la miséricorde. Chers amis, je vous propose de méditer un passage de la passion de Jésus dans l'Évangile de Marc pour nous unir spécialement à sa passion. Jésus ne peut rien refuser à celui ou à celle qui le prie par sa passion, alors je vous invite à confier en commentaire nos intentions les plus profondes et peut-être plus spécialement ceux qui souffrent parmi nous ou nos proches, nos connaissances, les malades, confier aussi les grands pécheurs pour que le Seigneur soulage, guérisse, convertisse, sanctifie par son amour immense. Amen. De l'Évangile selon saint Marc Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le Roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. 10 Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ». De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'ils descendent maintenant de la croix, le Christ, le Roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons ». Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. 11 Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 12 L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». L'un d'eux courut, tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ». Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 13 Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » 14 Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin et, parmi elles, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques le petit et de Josée, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimacie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce du samedi saint, les amis, est la grâce de la foi de Marie qui tient bon, malgré la mort du Christ, de Jésus, son Fils bien-aimé. Marie qui attend avec patience, avec foi, la grâce de la résurrection encore inconnue pour elle. Marie qui prie et qui souffre de l'absence de son Fils. Marie qui médite en son cœur tous ses événements et qui garde une immense espérance. Marie, apprends-nous ta prière si puissante et si forte. Apprends-nous ta confiance inébranlable que le Seigneur va agir dans notre vie, même si nous ne savons pas comment. Garde-nous dans une puissante espérance, toi Notre-Dame de l'espérance, au cœur de ce monde qui meurt de ne pas connaître son Sauveur. Amen. Je vous propose de bénir la Vierge Marie, chers amis, pour sa bonté. Depuis le Vendredi Saint, elle est notre mère et nous pouvons la remercier avec une grande reconnaissance de nous accompagner dans la nuit de la foi, ce samedi saint de nos vies où nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu. La grâce du samedi saint est aussi celle de la visite de Jésus aux enfers. Jésus va visiter toutes les âmes qui soupiraient après la venue du Messie, toutes les âmes des Justes de l'ancienne Alliance. C'est l'occasion, les amis, de confier les âmes du purgatoire avec force, toutes ces âmes, car la miséricorde de Dieu leur est donnée en ce mois spécialement. Je vous invite à citer ces personnes en commentaire, nos parents, grands-parents, nos ancêtres, nos amis peut-être déjà partis, et tous nos proches défunts. Nous méditons pour toutes ces âmes le psaume 142-143 pour que le Seigneur réponde à leur soif par les fleuves d'eau vive de son cœur. Amen. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie, il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce au cœur de ce mois d'avril, chers amis, est la grâce de la résurrection. Gloire à Dieu pour sa vie qui nous est donnée en surabondance. Gloire à Dieu pour sa lumière qui vient illuminer les ténèbres, nos propres ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons pour ta résurrection. La vie a vaincu la mort. L'enfer est dévasté. Le Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. Seigneur, nous te confions toutes les ténèbres de nos vies, tous les liens spirituels négatifs, quels qu'ils soient. Aussi toutes les personnes enfermées dans les sectes, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. Que ta lumière chasse toute ténèbre maintenant, car tu es vivant, ressuscité. Je vous propose les amis de prier ensemble le psaume 110, psaume de la résurrection, psaume de la victoire lumineuse du Messie sur tous ses ennemis. Amen. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédech. A ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il brise les chefs loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril est aussi le mois de la miséricorde. Alors je vous propose les amis de demander au Seigneur sa miséricorde sur toute situation de notre vie qui en a besoin et aussi sur les personnes qui nous entourent. La miséricorde du Seigneur s'exprime d'abord par son pardon, son pardon infini et immense qui vient transformer nos vies, qui vient effacer le péché de notre cœur. Alors Seigneur, nous te demandons de faire miséricorde à tous les pauvres pécheurs. Que ta bonté chasse le péché de ce monde, que ta tendresse restaure les cœurs blessés. Donne-nous cette grâce Seigneur de ne plus jamais offensé. Je vous propose les amis, avec Sainte Faustine, une dizaine de la prière au sang et eau. Nous pouvons demander en commentaire la conversion des âmes tièdes, spécialement des chrétiens qui ont renié leur foi ou qui ne la pratiquent plus. Amen. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril est aussi le départ de Jean-Paul II pour le Ciel, le 2 avril 2005. Saint Jean-Paul II, nous te prions pour ce monde, nous te prions pour la fin de la guerre et pour la paix. Toi qui as consacré le monde au cœur de Marie, nous te demandons d'intercéder avec puissance en ce mois d'avril pour le don de la paix. Je vous propose les amis de redire cette très belle prière de consécration du monde à Marie, prononcée par Jean-Paul II. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui, avec toute l'Église, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père par amour pour nous. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure dans tous les temps. Elle embrasse tous les hommes, peuples et nations. Elle surpasse tout mal que l'Esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même. A l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. Béni sois-tu par-dessus toute créature, toi, la Servante du Seigneur, qui as obéi de la manière la plus pleine à ce divine appel. Sois salué, toi qui t'es entièrement uni à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église. Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde, et nous la mettons dans ton cœur maternel, ô cœur immaculé. Aide-nous à vaincre la menace du Mal, qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui, et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la fin et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustices dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières. Aide-nous par la puissance de l'Esprit Saint à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux. Qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences. Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Sainte Catherine de Sienne est docteur de l'Eglise, une des plus grandes mystiques de l'histoire, qui avait un cœur enflammé pour Jésus et un profond amour pour son précieux sang Sauveur. Nous la fêtons le 29 avril, alors je vous propose de prier avec elle trois de ses magnifiques prières pleines de feu. C'est elle qui a dit « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». Oui Seigneur, dans cette prière, comble-nous de cette ardeur de Sainte Catherine de Sienne. Visite-nous par le feu de ton Saint-Esprit, fruit divin de ta résurrection. Amen. Dieu éternel, nous voyons la lumière dans ta lumière. Répands-la donc, cette lumière, je t'en supplie, sur toute créature raisonnable. Rends la lumière aux aveugles, afin que dans ta lumière ils connaissent la vérité et t'aiment. Je te prie aussi pour tous ceux que tu m'as donné à aimer avec prédilection, avec une particulière sollicitude. Éclaire-les de ta lumière, purifie-les de toute imperfection, en sorte qu'ils travaillent vraiment dans ton jardin dont tu les as fait ouvriers. Je suis celle qui n'est pas, tu es celui qui est. Rendons grâce à toi-même en me donnant de pouvoir te louer, que ta volonté me force à faire miséricorde au monde. Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi, incompréhensible, éternelle Trinité, donne-moi ta douce bénédiction. Ainsi soit-il. Prière au Saint-Esprit Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée, réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père Saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ amour, Christ amour, ainsi soit-il. Prière pour l'Église Divine et éternelle Charité, je te supplie de faire miséricorde à ton peuple. Je ne sortirai point de ta présence que je ne te vois lui faire miséricorde. Et que me servirait d'avoir la vie si ton peuple est dans la mort, si les ténèbres se lèvent sur ton épouse. Je veux donc et te demande la grâce que tu aies pitié de ton peuple. Amen Bien-aimé Saint Joseph, nous te confions tous au mois d'avril, que ta bonté paternelle nous accompagne en toute situation, spécialement dans nos soucis matériels. Saint Joseph Travailleur, prie pour nous, pour notre travail, nos activités, pour notre maison, pour nos finances. Saint Joseph, veille aussi sur notre mois d'avril au plan spirituel. Aide-nous à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, ces grâces qui nous viennent de la mort et de la résurrection du Christ. Père terrestre de Jésus, bénis chaque jour de ce mois. Je vous invite les amis à confier nos demandes à Saint Joseph en commentaire de la vidéo. Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen Vierge Marie, notre Mère, nous te confions ce mois d'avril. Toi qui nous appelles à la prière, toi qui traverses la passion de Jésus avec une foi immense dans le Fils de Dieu qui est aussi ton enfant. Nous te demandons une grâce de prière en ce mois, une grâce de profonde intériorité pour recevoir en nos cœurs, en nos vies, la lumière de la résurrection. Je vous propose, les amis, de consacrer notre mois d'avril à la Vierge Marie et à son cœur immaculé pour que chaque instant de ce mois soit rempli de la présence de Marie, qu'elle nous enseigne à suivre le Seigneur comme ses vrais disciples, même à travers les épreuves, à plus forte raison à travers les joies et les événements heureux de ce mois. Marie, aide-nous à ouvrir nos cœurs par une prière profonde et authentique à la lumière de la vie véritable, à la lumière de la résurrection. Et nous prions avec la prière de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous fêtons justement le 28 avril. Saint Louis-Marie prie pour nous. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, nous t'offrons toutes nos intentions en ce mois béni d'avril, pour que tu étendes sur nos vies et dans toutes leurs dimensions une abondante bénédiction de Dieu, en union avec tous les saints et les saintes de ce mois, saint Jean-Paul II, saint Marc, saint Louis-Marie, saint François de Fatima, sainte Catherine de Sienne, aussi avec notre saint Ange gardien et saint Michel Archange, qui nous protège dans le combat spirituel. Je vous invite, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et confier aussi ce monde, demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ce temps de bénédiction de Pâques, et que nous puissions, à son exemple, nous unir pleinement à Jésus dans son chemin de croix et dans sa résurrection glorieuse, pour en recevoir pour nous et pour le monde les fruits abondants de sa miséricorde. Oui Seigneur, par la Vierge Marie, ta mère, nous te demandons ta grâce en ce mois d'avril. Envoie ton Esprit Saint sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque, Seigneur, toute situation difficile. Donne paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à nos prêtres, à nos évêques, à chacune de nos familles. Amen. Purifie et sanctifie, Seigneur, nos corps, nos cœurs, nos âmes, ton Église, pour qu'en chacun de nous brille sur le monde la lumière de ta résurrection, pour que nous devenions des apôtres véritables. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous, chers amis. Quelle joie ! Alors, dans cette joie et dans une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine. Et nous confions aussi vos proches. Fêtez en ce mois tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le Saint Patron, la Sainte Patronne, est fêté en ce mois d'avril. Bon anniversaire et bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de bénédiction, de paix, de joie, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges, avec tous les saints. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, chers amis priants, réunis en cet instant. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, viens nous visiter en ce mois d'avril. Accompagne notre chemin de foi chaque jour dans les combats spirituels. Garde-nous toujours dans la lumière de Dieu. Défends-nous de ton épée puissante contre tout démon. Viens briser tout lien spirituel négatif dans lesquels il voudrait nous enfermer. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Saint Michel, en compagnie de notre ange gardien, nous invoquons ta puissante protection pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour tous nos biens spirituels et matériels. Nous te confions nos épreuves, nos difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci. ou la peine, par ta puissante intercession, viens débloquer toute situation. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délices des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pêcheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus mon Rédempteur et Marie ma douce Mère de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce do et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii eve. Ad te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, Notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint François de Fatima, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du Ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois d'avril, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière à ceux que vous aimez, à tous ceux aussi qui ont besoin de recevoir la lumière de la résurrection du Seigneur. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous inscrire au grand parcours du moment. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur comble votre mois d'avril de son amour, de sa grâce, de sa paix, de la joie de sa résurrection et de sa miséricorde. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao.